bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais en fait répondre au questionnaire de proust donc c'est à la base c'est un jeu anglais du 19e siècle où il ya différentes questions des questions personnelles et il s'agit d'y répondre avec le plus de sincérité donc voilà donc je vais répondre à certaines questions alors ma vertu préférée donc je rappelle qu'il ya les trois vertus qu'un trois vertus théologales la foi l'espérance la charité il ya aussi les quatre vertus cardinales notamment la prudence la force la justice la tempérance je pense que la vertu ma vertu préférée c'est la foi tout simplement parce que c'est de la fois que découlent toutes les autres vertus c'est à dire que sans la foi la charité n'a pas de fruits sans la foi nous n'avons pas de véritable espérance c'est vraiment la foi le fondement de toute sagesse de toute colonne vertébrale dans la vie en fait ensuite la qualité que je préfère chez un homme qu'il soit un homme tout simplement c'est à dire assez franc et loyal la qualité que je préfère chez une femme là aussi qu'elle soit une femme c'est à dire douce gracieuse assez soumise le trait principal de mon caractère en fait je suis catholique traditionnaliste donc avec tout ce que ça implique je pense qu'un catholique traditionnaliste et conservateur vraisemblablement positionné quand même plus à droite qu'à gauche voilà ce que j'apprécie le plus chez mes amis en fait c'est une certaine communion d'idées sinon il n'y a pas de dialogue possible et il n'y a pas de véritable entente je pense donc en fait ce que j'apprécie chez mes amis c'est que c'est que c'est que oui c'est c'est qu'on peut avoir une discussion approfondie en toute sincérité sur des thématiques comme l'eschatologie par exemple ou des théories du complot etc alors mon principal défaut joker je vais juste appeler cette question mon occupation préférée c'est prier parce que effectivement la prière en fait bon moi je prie j'essaie de prier assez enfin quotidiennement ne serait-ce qu'au moins un chapelet par jour donc ça prend une demi-heure mais disons que quand je prie il s'infuse en moi d'une certaine paix une certaine sérénité c'est vraiment apaisant de pour moi de prier le chapelet mon rêve de bonheur c'est le paradis effectivement notre vraie patrie est au ciel nous sommes en pèlerinage sur terre pour gagner le ciel et nous ne serons heureux véritablement qu'au ciel et moi je prie quand même assez régulièrement pour aller au plus haut des cieux parce qu'il faut savoir qu'il y a différents niveaux au ciel de même qu'il y a différents niveaux au purgatoire de même qu'il y a différents niveaux en enfer et moi j'espère être près du trône de dieu voilà dans les bras de marie c'est à dire vraiment avec les apôtres vraiment au plus haut des cieux j'essaye modestement de c'est mon objectif prioritaire dans la vie quel serait mon plus grand malheur c'est effectivement d'être damné d'être en enfer pour l'éternité je pense qu'on n'a pas idée de la souffrance que doivent endurer les damnés la peine principale de l'enfer c'est d'être privé de dieu mais aussi d'être en permanence en contact avec Satan et ses démons et bien évidemment l'enfer est un lac de feu voilà il faut je pense que l'enfer est le principal missionnaire du ciel c'est à dire qu'il faut vraiment prendre conscience que si on est éloigné de dieu qu'on n'est pas dans une certaine forme de dévotion vis-à-vis des autres qu'on n'a aucune considération pour les autres on va se retrouver éternellement en enfer je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience ce que je voudrais être c'est le plus sain possible être le plus sain possible moi je voudrais aussi essayer de sauver un maximum d'âme je pense qu'avec les moyens technologiques je pense que c'est assez simple entre guillemets d'influencer des centaines voire des milliers de personnes donc j'espère sauver des centaines voire des milliers de personnes en tout cas les ramener sur le bon chemin le pays où je désirerais vivre la France en fait je ne m'imagine pas vivre ailleurs qu'en France même si je pourrais très bien vivre dans un pays anglophone parce que je maîtrise quand même assez bien l'anglais je pourrais vivre aux Etats-Unis, en Angleterre au Canada assez facilement mais bon moi je suis français j'ai grandi en France et je ne m'imagine pas vivre ailleurs qu'en France bon après il y a des couleurs enfin il y a des questions sans intérêt la couleur que je préfère la fleur que j'aime l'oiseau que je préfère je vais zapper les auteurs favoris en prose bon en fait je pourrais citer Orwell ou Exclay il y a certains autres livres que j'aime bien comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou La Part de l'Autre d'Eric Emmanuel Schmitt c'est vraiment des livres que j'ai aimé je pense faire d'ailleurs des notes de lecture parce que je vais relire 1984 d'Orwell et Meilleur des Mondes d'Exclay je vais les relire donc je pense en faire des notes de lecture en vidéo alors mes poètes préférés je citerai sans hésitation Baudelaire que je place vraiment au-dessus vraiment un cran au-dessus de tous les autres poètes que j'ai pu lire d'ailleurs je pense relire Les Fleurs du Mal je pense qu'avec la maturité que j'ai parce que bon ça fait quand même longtemps que je n'ai pas lu du Baudelaire ça doit faire 15 ans que je n'ai pas lu du Baudelaire et je pense qu'avec la maturité que j'ai acquise je pense que ça ça me ferait encore plus plaisir de lire du Baudelaire qu'il y a 15 ans alors mes héros dans la fiction mes héros une favorite dans la fiction j'ai zappé parce que bon c'est pas si intéressant que ça ce sont des personnages de fiction donc ils n'ont rien de vraiment matériel de vraiment réel donc c'est pas ils ont une forme d'inconsistance donc pour moi c'est pas intéressant de s'attacher à des personnages de fiction mes compositeurs préférés alors moi je pense que le silence rien ne vaut le silence parce que c'est là où on a le recueillement nécessaire pour être sous l'émotion de l'Esprit Saint moi je pense que dans la hiérarchie musicale le chant grégorien est vraiment la forme musicale au pinacle en fait après vient le baroque en fait je pense que la musique pour moi l'histoire de la musique est une lente dégénérescence une lente décadence jusqu'à la musique moderne donc après le grégorien est apparue la musique baroque et pour citer un compositeur un de mes compositeurs préférés c'est Jean Sébastien Bach par exemple et puis effectivement après le baroque est venu le classique après la musique romantique et après on rentre dans le 20ème siècle avec les musiques le jazz le rock etc en fait l'histoire de la musique est une lente décadence mes peintres favoris alors effectivement je pourrais citer plusieurs noms mais il y a quand même un peintre que j'aime beaucoup qui est un peu au dessus du lot qui est Magritte en fait qui c'est le courant surréaliste mais ça pose des enfin ça me parle je ne sais pas comment expliquer ça peut-être qu'il y a une part d'inconscient mais l'oeuvre de Magritte me touche tout particulièrement alors mes héros dans la vie réelle alors mes héros mes héros dans la vie enfin mes héros en fait ce sont les saints pour moi il n'y a pas de de héros sans sainteté déjà et le saint par excellence c'est bien évidemment Jésus-Christ et puis il y a aussi la créature la plus parfaite de l'univers et de toute l'histoire de l'humanité c'est la très sainte Vierge Marie alors mes héroïnes alors mes héroïnes dans l'histoire je citerai Jeanne d'Arc celle qui a sauvé le royaume de France celle qui a sauvé la catholicité de la France et je pense que les athées les personnes qui ne croient pas en Dieu devraient s'intéresser en détail à la vie de ce personnage historique devraient s'intéresser à la vie de Jeanne d'Arc et je pense qu'il serait forcé de se poser certaines questions parce que c'est un destin tellement tellement surnaturel qu'on ne peut pas expliquer le destin de Jeanne d'Arc sans le surnaturel donc voilà pour moi c'est quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu et qui s'intéresserait à la vie de Jeanne d'Arc serait peut-être amené à se convertir alors quel personnage dans l'histoire tu détesterais le plus je pense que c'est Lucifer parce que c'est c'est lui qui s'est révolté le premier contre Dieu et c'est lui qui a entraîné l'humanité dans le péché originel et ce qui me sidère c'est que Lucifer aussi intelligent parce que c'est une des créatures les plus intelligentes de l'univers comment Lucifer qui est certainement l'entité la plus la plus performante intellectuellement de la création comment ce personnage ne peut pas se convertir en fait parce que Lucifer ne se convertira jamais alors que il a tout 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 pour lui je veux dire il voit Dieu il connait tous ses plans comment une telle personne personne s'enorgueillit dans le mal pour moi c'est un grand mystère mais inutile de prier pour Lucifer il ne se convertira pas alors ta nourriture et ta boisson préférée dont je vais passer ça n'a aucun intérêt mes noms favoris ça n'a aucun intérêt ce que je déteste par dessus tout ça n'a aussi aucun intérêt le fait militaire que j'admire le plus je ne sais pas la guerre ne m'intéresse pas trop je pense que je ne suis pas assez je ne me suis pas intéressé à l'histoire de la guerre pour pouvoir répondre à cette question la réforme que j'estime le plus alors là je vais plutôt reformuler la question la réforme que j'estimerais le plus pour moi c'est c'est qu'on c'est que la religion catholique redevienne religion d'état comme elle a été sous l'ancien régime enfin elle a été implicitement et je pense que la première chose que devrait faire un dirigeant quel qu'il soit à vrai dire dans n'importe quel pays c'est de de mettre la religion catholique comme religion d'état de manière à ce que la religion catholique infuse toute la législation infuse toutes les institutions et donc oeuvre au salut des âmes le don de la nature que je voudrais avoir j'aimerais voler j'aimerais pouvoir voler comme les oiseaux voilà c'est comme ça que je pourrais répondre à cette question comment j'aimerais mourir et bien en état de grâce et sans trop souffrir c'est d'ailleurs en état de grâce pour être sauvé pour le but le but du jeu le but de toute existence en tout cas humaine c'est d'être sauvé de mourir en état de grâce d'aller au ciel d'aller d'aller se fondre en Dieu en quelque sorte que Dieu soit tout en nous et Dieu au ciel et tout en tous mon état d'esprit actuel voilà j'essaye de me concentrer sur le questionnaire des fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence là je vais passer ma devise favorite là non plus j'aime pas trop avoir de devise je suis pas ma devise favorite ce serait les évangiles l'intégralité des évangiles mais j'aime bien la phrase Dieu fait ma route que je pense qu'on peut l'attribuer à Jeanne d'Arc Sainte Jeanne d'Arc Dieu fait ma route voilà que Dieu fasse notre route à toutes et à tous à bientôt pour une prochaine vidéo